Bonjour à tous et bienvenue sur MontaNews, le journal préféré de vous, lycéens de Montalembert. Je suis très heureux de vous retrouver pour le mois de janvier. Bonne année ! Et oui, effectivement, nous sommes en janvier. Bonne année, très bonne année à vous. Mes meilleurs voeux de la santé, de la réussite dans l'enceinte du lycée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2022. Pour bien la commencer, dans cet épisode, vous retrouverez vos camarades et vos professeurs interviewés sur leur bonne résolution, une visite du bâtiment administratif avec un reportage sur la salle des professeurs. On a également demandé à quelques-uns de vos camarades s'ils savaient d'où venait la galette des rois. Et pour finir, on vous met en scène, avec toute l'équipe de MontaNews, le nouveau protocole sanitaire, s'il n'a pas changé d'ici là. Sur ce, bonne vidéo ! Nous sommes actuellement au rez-de-sauce du bâtiment administratif et voici les boîtes aux lettres des professeurs où vous pouvez remettre vos évaluations en retard. Alors j'espère que vous n'aurez jamais à passer cette porte parce que nous sommes effectivement devant le bureau du chef d'établissement, M.Rouez. Pour tous les vrais malades, et je dis bien les vrais malades, voici l'infirmerie. Aujourd'hui, en exclusivité sur MontaNews, nous vous proposons de monter au premier étage du bâtiment administratif. Donc voici la fameuse salle des professeurs. Donc nous voici maintenant devant les casiers des professeurs. C'est là qu'ils rangent leurs affaires. Vous pouvez venir chercher les copies que vous attendez depuis de temps de temps. Pour finir, on monte au dernier étage où il y a des salles de travail pour les professeurs. Bonjour monsieur, avant tout bonne année. Merci l'honneur, bonne année à toi aussi. Merci. Quelles sont vos résolutions pour 2022 ? Alors je ne vais pas être original, mais j'ai décidé cette année de ne pas en avoir. Parce qu'en fait, j'en ai chaque année que je ne tiens jamais. Donc on va essayer de gagner du temps. Du coup, on voudrait te poser une petite question pour MontaNews. Tu veux bien ? Bien sûr. Super. On voudrait te poser, en fait, quelles sont tes résolutions pour 2022 ? Travailler plus pour avoir mon bac. Tu vas le faire ? Ouais. Il est motivé, c'est bien. Bonjour monsieur Henault. Bonjour jeune homme. Comment allez-vous ? Je fais un décembre. Super. Alors on a une question à vous poser. Quelles sont vos résolutions pour 2022 ? Ne rien faire, ne rien faire et surtout ne rien faire. J'aime beaucoup vos idées. C'est partage. C'est très gentil, votez pour moi. J'en ai aucune idée. Pas grand chose d'avoir des meilleures notes. Peut-être continuer à faire du sport et avoir des meilleures notes et réussir à accorder du temps à toutes les personnes que j'aime. J'en ai une, moi, pour Charlotte. Arrêtez de parler. Alors, mes bonnes résolutions. Mes bonnes résolutions, c'est une bonne question ça. Déjà, allez me soigner parce que j'ai mal partout. Parce que malheureusement, je suis passée par le Covid. Voilà, une de plus. Que tout le monde soit heureux, que ce Covid disparaisse, que ça aille mieux dans le monde. Voilà, parce qu'on a beaucoup de choses négatives depuis un petit moment et c'est très difficile pour tout le monde. En espérant que ça s'arrange et qu'on soit plus joyeux, meilleure santé et puis la santé avant tout. Que les élèves reviennent à l'école parce qu'il y en a marre de tous ces malades. Bonjour, monsieur Houez, vous allez bien ? Bonjour, je vais bien et vous-même ? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, j'aurais juste une petite question à vous poser. Quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2022 ? Ah, les bonnes résolutions. Alors, j'ai surtout une bonne résolution, c'est de rester confiant dans l'avenir, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. De rester positif, enfin, au sens d'optimiste, parce que par les temps qui courent, qui pourrait vouloir rester positif tout le temps, évidemment ? Et puis garder confiance, quoi qu'il arrive, dans l'intervention de la Divine Providence. Il y a besoin qu'elle nous donne un petit coup de main de temps en temps pour faire que les choses améliorent et que les élèves restent heureux de vivre au sein de Montalembert. Merci beaucoup. Au dernier épisode, nous vous avons demandé d'où venait la bûche de Noël. Selon Wikipédia, cette bûche provient d'anciennes traditions païennes où un très grand morceau de bois était bourlé pour qu'il puisse se consumer très lentement. C'est grâce à cela qu'au 19e siècle, sans que personne ne sache réellement qui c'est, la bûche de Noël est née, même si certaines sources affirment que la bûche est française. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Vous allez moins bien aller après la question que je vais vous poser. Je vais rentrer chez moi alors, vas-y. Alors, d'où pensez-vous que provient la galerie de l'aide des rois ? Ça, c'est une bonne question. Je peux regarder sur Google, vite fait. On va dire l'Allemagne. Va pour l'Allemagne, alors c'est parti. Bonjour, collègue de Montalier. Est-ce que ça va déjà ? Ça va. On va te poser une question très dure. Attention, est-ce que tu sais d'où provient la galette des rois ? Les origines. Pas vraiment, en fait. Tu n'as pas une réponse ? Même pas. Bon, un truc. Bon, alors on dirait le four de mamie, alors. Alors, à votre avis, quelle est l'origine de la galette des rois ? Wow. Désolé, je ne m'entendais pas à la question. Il me semble que c'est... Alors, ça vient d'une tradition païenne, mais sans grande certitude. C'est pas le roi mage, un truc comme ça ? C'est pas du tout ? Ah, pas con, pas con. Moi, je n'ai aucune idée. C'est une hypothèse ? Une hypothèse, genre. Un truc ? Non. Je ne sais pas, je ne peux pas avoir un mal. Moi, j'aurais dû faire français pour être riche. Vous le savez, depuis la rentrée, le masque est redevenu obligatoire dans la cour de récré. Nouveau protocole, on a cru comprendre, d'après certaines sources, que le masque ne suffisait plus. alors, maintenant, il faut en mettre tout. Nouveau protocole, et bah, deux masques, ça ne suffit plus. Alors, tu mets un super masque ou un scaphandre, ou voilà, le masque de plongée décathlon, c'est pas mal non plus. Ouais, pourquoi pas. bref, on n'y comprend plus rien. Alors, on est parti voir madame Mahou, qui en savait un peu plus que nous, tout en gardant nos distances, bien sûr. Je compte tenu de l'épidémie de Covid-19 qui nous attend tous, où en est la situation sanitaire du lycée ? Eh bien, écoutez, de nombreux cas positifs depuis le 3 janvier, trois protocoles sanitaires différents, on en apprend tous les jours. Mais du coup, quels sont ces protocoles sanitaires ? Alors, ça dépend pour qui. On parle de cas positifs, cas contacts, cas vaccinés, non vaccinés ? Cas contacts, par exemple ? Cas contacts. Donc, les cas contacts, maintenant, ne sont plus isolés à partir du moment où ils sont vaccinés. Ils doivent, par contre, s'auto-tester trois fois le premier jour, à J2 et à J4. Et bien sûr, nous tenir au courant du premier résultat. Mais, et qu'en est-il les cas positifs ? Les cas positifs, eux, par contre, sont isolés. Donc, ils peuvent faire un test à J5 pour revenir à J6. Ils peuvent également revenir à J8. Si à J7, tout va bien, ils n'ont plus de symptômes. Et les autotests suffisent pour les cas contacts, du coup ? Les autotests suffisent, oui, effectivement. C'est la nouvelle règle qui est sortie de lundi. Et qu'en est-il des non vaccinés, du coup ? Donc, les non vaccinés, par contre, donc positifs, eux, ils sont isolés d'office sept jours. Ils peuvent refaire un test à J7 pour revenir à J8. Mais, s'il est toujours positif, ils ne reviendront qu'à J11 pour avoir les dix jours pleins d'isolement. Et qu'en est-il pour ceux qui ont eu le Covid il n'y a pas si longtemps que celui-là ? Donc, s'ils ont eu le Covid il y a moins de deux mois, ils ne sont absolument conservés par rien pour le protocole. Ils peuvent venir librement. Donc, finalement, le lycée est ouvert à tous. Enfin, le lycée est bien ouvert à tous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on est bien ici ? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à bientôt. Qu'est-ce que tu fous là ?